Dans ce tutoriel nous allons voir ensemble comment réaliser une demande d'analyse au sein du logiciel LabBook. Mais tout d'abord rappelons-nous de la gestion des rôles au sein du logiciel. LabBook définit trois profils utilisateurs secrétaire, technicien, biologiste. La demande d'analyse est une action qui est associée à ces trois types de comptes. Ainsi qu'on se connecte à LabBook sous le profil secrétaire, technicien ou biologiste, nous allons pouvoir réaliser cette demande d'analyse. Toutefois cette demande est réellement associée et vraiment l'apanage du profil secrétaire. Cette action est possible d'être réalisée avec les différents types de comptes puisqu'il existe des laboratoires où il n'y a juste simplement pas de secrétaire. Ainsi c'est le technicien qui fait l'action de secrétariat et de validation technique. Nous allons connecter ensemble sur un profil secrétaire pour voir à quoi tout ceci ressemble. Nous sommes connectés sur un profil secrétaire. On le reconnaît puisque la page l'accueil est orange. Elle possède donc trois gros boutons d'action. Le premier bouton c'est la liste des dossiers qui sont pré-paramétrés, qui ont déjà été remplis dans le logiciel. Ensuite il y a une nouvelle demande d'analyse externe et une nouvelle demande d'analyse interne. En effet la Book a été créée dans une philosophie d'un laboratoire hospitalier. Il peut ainsi y avoir des patients et des analyses qui viennent de l'hôpital, des patients hospitalisés, une demande interne et des patients qui viennent de l'extérieur de l'hôpital et demandes externes. Nous allons donc réaliser ensemble une nouvelle demande d'analyse externe. On va cliquer sur le bouton. La première étape est d'identifier le patient. Si c'est un patient qui est déjà venu au laboratoire, nous allons pouvoir consolider son dossier. Ainsi nous allons taper dans ce champ un nom de patient et la base de données va travailler pour rechercher l'historique du patient. Mais nous pouvons aussi déclarer des nouveaux patients. C'est ce qu'on va faire ensemble. Nous pouvons ici faire un nouveau dossier, une nouvelle fiche descriptive d'un patient. Faisons-le ensemble. Le patient est anonyme ou pas. Donc ici dans notre cas il n'est pas anonyme. Notre patient, ce sera une patiente. Nous allons l'appeler Stark Sansa, sexe féminin. Nous pouvons lui associer un code interne de laboratoire et évidemment une donnée qui est très importante, c'est son âge. Vous voyez ici, il existe un grand nombre de champs pour définir cet âge. En effet, il existe des patients qui ne connaissent pas leur date de naissance exacte. Il faut donc insérer le temps que possible cette information d'âge avec une information moins précise. Dans notre cas, nous allons donner une date de naissance à Sansa, qui va être née en avril 2018. Et elle va être née le 4 avril 2018. Et nous avons sa date qui est fixe, donc elle n'est pas approximative. Le calcul se fait automatiquement. Elle est âgée de deux ans. Ensuite, il existe des champs pour évidemment récupérer son adresse et, information très importante, le téléphone. Cliquons sur enregistrer. Le dossier patient, la fiche patient, la fiche descriptive est donc rentrée. Et on retrouve ici l'identité du patient dans cette case en haut du logiciel LaBook. Nous allons donc maintenant rentrer la demande d'analyse. La prescription date d'aujourd'hui. Et ici, nous allons pouvoir rentrer le nom du praticien, le nom du médecin qui a commandé l'analyse. Est-ce qu'il s'agit d'un échantillon qui est arrivé au laboratoire ou pas ? Ici, c'est l'option, le champ colis qui peut être détaillé. Et ensuite, on va rentrer les analyses qui sont demandées. Dans notre cas, nous allons faire une glycémie. glucose, biochimie sanguine. Donc avec le temps, vous pouvez connaître les codes, les B005 qui définissent chaque analyse. Mais vous le voyez ici, juste en tapant la fonction recherche, recherche efficacement les analyses que vous avez besoin. En la sélectionnant, LaBook comprend l'analyse que nous avons sélectionnée et y associe un certain nombre d'informations. Donc évidemment, nous avons sélectionné une analyse de glucose. Elle est associée à un B. Donc ça va lui donner un prix. Nous verrons ça dans un autre tuto. Comment configurer le concept de prix et de facturation dans le logiciel LaBook. Et laBook, c'est aussi que ce type d'analyse se réalise sur un prélèvement de 100. Donc, nous avons le box dédié à la facturation qui est ici. Nous reviendrons spécifiquement sur la facturation dans un autre tutoriel. Et donc, tout le champ qui nous permet de définir cela. La date, est-ce que le prélèvement de 100 a été fait ou pas ? Donc, il a été fait. La date du prélèvement, c'est aujourd'hui. Et la date de réception dans le cas d'un colis qui a été envoyé. Le nom du préleveur. Toutes ces informations sont extrêmement importantes pour pouvoir analyser les données. exemple. Calculer le turn on time d'une analyse. Il faut donc connaître le jour et l'heure de la réalisation du prélèvement et le jour et l'heure de l'édition du compte rendu. Donc, c'est à partir de tous ces champs que vous pouvez le réaliser. Si quelque chose, vous notez quelque chose, vous avez toujours ces champs de renseignements qui sont libres et vous pouvez indiquer des informations typiquement sur une analyse qui doit être réalisée à agent. Si la personne n'est pas agent, vous pouvez l'indiquer ici. Vous pouvez mettre des messages d'attention dans cette zone qui est ensuite renvoyée au niveau du biologiste. Donc, nous allons faire enregistrer. Et donc, nous venons d'insérer une analyse dans la book. Et la book va nous demander de valider. En effet, dans le logiciel de la book, il y a trois niveaux de validation. La validation secrétariale, la validation au niveau du technicien et la validation biologique qui permet d'éliciter le compte rendu. Donc, en cliquant sur valider, nous validons. l'édition du dossier. La book va nous permettre d'associer à la valise de document, par exemple, la prescription. Je peux scanner la prescription et la rajouter ici, la charger dans le logiciel de la book. Ainsi, je garderai une traçabilité de la prescription. En cliquant sur imprimer la facture en ayant paramétré le logiciel, vous pouvez donc éditer la facture. Vous pouvez imprimer le code bar qui va donc être inséré sur chaque tube et ensuite cliquer sur quitter pour finaliser votre demande d'analyse. Voilà. On a une demande d'analyse qui est en cours. On le voit ici sur le diagramme. Elle est validée au niveau du secrétariat et donc, maintenant, elle est passée en technique au niveau du technicien. Voilà. Nous venons voir ensemble comment réaliser une demande d'analyse au sein du logiciel la book. Nous avons fait tout le process et nous reviendrons spécifiquement sur la fonction facturation dans un autre tutoriel. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada